bonsoir bonjour ça fait plaisir de vous retrouver alors aujourd'hui ça va être très simple et je vais vous faire un petit schéma du parcours initiatique d'un musicien ce que vous verrez nulle part ailleurs aucun professeur pourra vous raconter cela puisque le schéma que je vais vous faire sort de ma tête forcément mais j'espère que ça va aider les jeunes musiciens les débutants à ne pas lâcher l'affaire et ne pas se laisser ronger par le doute je vais vous mettre tout le spectre de l'initiation d'un musicien tout simplement alors bien souvent les jeunes musiciens ils parlent de paliers d'escalier j'ai du mal à passer un palier il faudrait voir les paliers un petit peu comme des années vous comprenez par année un an deux ans trois ans et c'est très compliqué les jeunes musiciens parfois surtout quand ils apprennent seul ils abandonnent au bout de deux ou trois ans et après ils continuent à jouer le long de leur vie mais ils continuent pas dans la technique ou à essayer de composer ils vont pas plus loin parfois et pour augmenter de deux ou trois paliers supplémentaires il est bien c'est que pendant son parcours de passer dans une école de musique moi je suis passé au conservatoire national français qui m'a apporté beaucoup qui m'a apporté vraiment beaucoup alors grâce à ça je n'ai j'ai pu alors c'est pas de la fin si je sais pas forcément de la triche mais à pouvoir accéder avec le travail assidu de de l'académie française musicale j'ai pu donc prendre monté plusieurs paliers d'un seul coup mais après le professeur nous laisse là dans notre initiation il faut qu'on continue notre cheminement encore tout seul et là c'est dur parce que le doute s'installe encore plus si le doute était là au tout départ là il était énorme comme une montagne il est un peu plus doux là le doute qui après on passe à l'école on peut monter deux trois paliers et après notre professeur nous laisse tomber là et là c'est à nous d'aller de continuer l'initiation seul et on va continuer et moi mon but c'était d'improviser là je n'arrivais pas encore improviser les années sont arrivées je n'improvisais toujours pas je voulais laisser tomber là j'ai dit c'est pas la peine je vais jamais arriver et j'ai continué à composer continue à composer jouer improviser faire des grilles de blues et un beau jour je suis arrivé au palier ultime où il ya plus d'escalier c'est le soleil et là j'ai pu vraiment improviser vraiment là j'ai pu j'ai pu vraiment m'amuser c'était génial et là je regrette j'ai pas regretté toute cette tout ce parcours en fin de compte là c'est la jubilation c'est l'ego tu sais que que tu peux te la péter un petit peu et là tu veux tu je pensais moi retrouver jim hendrix je me suis dit c'est bon l'affaire est gagnée pour moi et bien non là après la jubilation et l'ego et quelque chose qui arrive et qui te bloque tout de suite on appelle ça la boîte à folie c'est que tu as tellement de savoir tu as tellement galéré là tu es content de ton savoir mais le savoir ici il est concentré comme une énergie que tu peux pas forcément contrôler et dans cette boîte tu arrives à découvrir des morceaux que tu as toujours aimé tu commences à percer leur secret tu commences à avoir plein de gens sont différents et plein 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 de choses qui s'offrent à toi et cette boîte on appelle ça la boîte à folie d'accord la boîte à folie ok la boîte à folie ou the crazy box pour les pour être internationales the crazy excusez moi j'y arrive pas box ok c'est ça il faut absolument passer par la boîte à folie pour accéder où est jean-sébastien bac toutes ces personnes et ça un professeur te le tire à part d'accord et cette boîte à folie faut pas y rester parce que tous les musiciens de classique savent très bien de quoi je parle là quand on est dans la boîte à folie c'est 14 heures de musique par jour c'est 48 heures sans dormir j'ai des témoins dans les groupes j'ai ma la mère de mes enfants elle peut en témoigner là la boîte à folie c'est 48 heures 40 c'est 14 heures de d'instruments non-stop ok mais c'est pas bon de rester là parce que si tu veux atteindre vraiment le gros niveau il faut sortir de cette boîte à folie et une fois que tu sors de cette boîte à folie il faut absolument que tu calmes tes ardeurs et ton ego il faut que tu passes dans un cycle plus calme qui te calme ok il faut absolument que tu passes par la boîte à folie la boîte à dingo et en sortir très vite parce qu'il ya des musiciens qui sont devenus dingo ils sont arrivés là et ils n'ont pas voulu en sortir et si tu en sors pas tu peux pas connaître ce cycle et ce cycle c'est l'ego là toi de la toute la jubilation tu sais que tu éclates tout le monde enfin c'est une façon de dire parce que tous les musiciens se ballent surtout après une fois qu'ils ont passé ce déjà arrivé ici déjà tous les musiciens enfin voilà c'est déjà très respectable mais là si tu passes la boîte à folie c'est soit tu passes là ou soit tu restes bloqué là le principal c'est de passer au cycle suivant qui est calme où tu descends ton ego où tu es en pilote automatique où tu ne fais plus 14 heures de musique par jour où tu composent simple et efficace et une fois de temps en temps vraiment que ce soit le plus que tu te rapproche d'une certaine perfection et le but ensuite ultime ou après ce schéma là il faut aller à la suite c'est à dire la fin la fusion entre le soleil et la lune et après on a une porte magique et cette porte là c'est là où il ya mozart tous les grands trou trop héros trou gérault le bassiste de metallica par exemple on peut peindre jim hendrix tout ça c'est cette porte là et moi où est ce que je me trouve toi et ben moi je me j'ai un bras dans la boîte à folie et j'ai ma tête qui dépasse là tu as compris voilà moi je suis là voilà mon parcours et c'est très loin encore avant d'arriver ici je suis pas arrivé est arrivé ici c'est même pas gagné parce que après une fois que tu as bien fusionné tout ça faut que ça se transforme en une seule boule d'énergie ok comme dans comme on appelle ça comme dans dragon ball z là et là c'est la porte magique t'as compris voilà bah j'espère que ça vous aura aidé donc voilà escalier alors assez long escalier escalier soleil là on est vraiment content et ben non la vie ça se passe pas comme ça parce que le parcours initiatique d'un musicien c'est très dur boîte à folie il faut que tu manges ça ce crazy box ça c'est là où tout ton savoir il déborde tellement tu sais plus où tu en es mais si tu ne sors pas rapidement de cette boîte à folie comme ce qui est indiqué ici tu deviens fou alors donc faut en sortir être dans le cycle keep calm calm pour ensuite que le soleil et la lune finissent par devenir une seule une seule entité d'accord ok une seule et donc le ying et le yang si tu préfères tu vois on retombe sur nos pattes voilà bien je vous remercie j'espère que ça vous aura aidé voilà n'hésitez pas à vous abonner mettre un like et puis mettre des commentaires si vous avez des suggestions à faire des sujets que je vais pas y arriver bref bonne soirée à vous et que le meilleur vous embrasse